Aruna est avec nous du Burkina Faso. Bonjour Aruna. Oui, bonjour Juan. Merci de votre fidélité. Vous avez des questions sur l'application WhatsApp après la découverte la semaine dernière d'une faille de sécurité ? Oui, effectivement Juan, il faut dire qu'en tout cas une faille de sécurité a été récemment découverte sur l'application WhatsApp de Facebook. Un logiciel espion a été introduit dans le téléphone des utilisateurs. Donc c'est temps pour qui cet espion collectait les données et combien d'utilisateurs ont été touchés ? Ah, pour qui ce logiciel espion collectait des données ? Voilà une bonne question. Je ne sais pas si Grégoire Sevaille, journaliste au Service France, a les éléments pour vous répondre. Bonjour Grégoire. Bonjour Juan. Merci de nous rejoindre. C'est-on qui se cache derrière ce logiciel espion ? Alors derrière ce logiciel espion se cachent très vraisemblablement des services de renseignement ou les forces de l'ordre de différents pays. Selon Citizen Lab, un laboratoire indépendant de recherche en sécurité basé à Toronto, au Canada, Pegasus, c'est le nom de ce logiciel espion, serait utilisé par 45 pays à travers le monde, notamment au Moyen-Orient. Pegasus a été développé par NSO Group, une firme israélienne pionnière dans le domaine de la cybersurveillance. Alors officiellement, cette technologie vendue à prix d'or à des agences gouvernementales est destinée à combattre le terrorisme et le crime organisé. Sauf que le logiciel est soupçonné par de nombreuses ONG de servir aussi à épier les faits et gestes des opposants, des militants des droits de l'homme ou des journalistes. Un exemple, en 2017, le New York Times révélait que le gouvernement mexicain avait intercepté les communications de plusieurs avocats, journalistes et militants. Dans ce cas précis, les cibles étaient incitées par SMS à cliquer sur un lien qui déclenchait à leur insu l'installation du logiciel malveillant. Voilà, et là pour le coup, ce logiciel malveillant pouvait s'introduire dans nos téléphones portables sans même décrocher. Donc voilà la particularité de ce logiciel espion. WhatsApp, ce sont plus d'un milliard et demi d'utilisateurs à travers le monde. Sait-on, Grégoire, combien d'entre eux ont été visés par ce logiciel espion ? On ignore combien de personnes ont été visées via cette faille liée, vous l'avez dit Rouen, à la fonction appel de WhatsApp. On rappelle qu'il suffisait aux attaquants de passer un simple coup de téléphone pour installer le mouchard et prendre le contrôle du smartphone. Ils avaient alors accès à tout son contenu, un contact, message, photo, géolocalisation. Ils pouvaient aussi activer le microphone et la caméra sans éveiller le moindre soupçon chez son propriétaire. Cependant, selon WhatsApp, seul un nombre limité d'utilisateurs a été ciblé. Certains médias avancent le chiffre de plusieurs dizaines de personnes. Citizen Lab cite le cas d'un avocat britannique, un spécialiste des droits de l'homme. Et élément troublant, cet avocat est justement impliqué dans une plainte contre NSO Group, l'entreprise à l'origine de Pegasus, plainte déposée par des journalistes mexicains et des opposants au gouvernement d'Arabie Saoudite. De son côté, NSO Group a démenti toute implication directe dans cette attaque, expliquant qu'elle ne faisait que revendre sa technologie à des gouvernements étrangers sous le contrôle de son autorité de tutelle, à savoir le ministère de la Défense israélien. Ah oui. Vous avez une autre question, Arouna ? Oui. Quelles peuvent être les conséquences pour WhatsApp si l'application se révèle incapable de protéger les données des utilisateurs ? Ah, les conséquences pour WhatsApp, Grégoire Sauvage. Les conséquences, elles sont essentiellement en termes d'images pour WhatsApp, qui a fondé sa popularité sur sa bonne réputation en matière de sécurité et de protection des données. Après, il faut relativiser cette affaire. WhatsApp reste un moyen de communication très sécurisé. Il faut bien comprendre que cette faille n'était pas repérable par le premier pirate venu. Seule une équipe de haut niveau était en mesure de l'exploiter et de mener cette attaque particulièrement sophistiquée. Ceci dit, maintenant que cette vulnérabilité est connue, elle peut potentiellement être utilisée par des criminels de base. Il faut donc, vous le savez, télécharger la dernière mise à jour de l'application.